Nooman, Nooman, le seul YouTuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta. Salut les biloutes, c'est Nooman, on se retrouve pour un nouvel épisode de En Route pour Rio avec, et cette fois-ci avec, le Portugal. Alors le Portugal, quand même belle belle équipe, vous voyez que j'ai réussi à choper un petit joueur en avant-gauche qui peut être mophobe bien sympathique, mais on va commencer comme d'habitude une présentation classique de cette équipe, donc le Portugal, pour que le Portugal, ben voilà, comme vous savez que je vais essayer de vous présenter un maximum avant le début de la coupe du monde des équipes qui vont participer justement à cette coupe du monde. Sous-tit en passant, j'espère quand même que Radamel Falcao va réussir à, ça va être chaud quand même au niveau des ligaments, mais bon, comme il vient de se blesser et participer à la coupe du monde, ça reste que de coincer un peu, c'est dommage quand même, parce que ça fait partie de ces joueurs qu'on a envie de retrouver dans une coupe du monde. Et donc, oui, le Portugal, bon, ça a été souvent demandé, c'est vrai que j'hésitais à vous le proposer, parce que j'aimais bien, enfin, j'attendais de pouvoir quand même choper le Cristiano Ronaldo, parce qu'une équipe du Portugal sans Cristiano Ronaldo, c'est vrai que ça aurait été un peu dommage. Donc voilà, je voulais avant tout féliciter, comme d'habitude, un mystère alpha de l'équipe FUT millionnaire, qui a récupéré, enfin, grâce à son achat-revente, a récupéré un des nombreux Cristiano Ronaldo, qui l'a pu avoir sous son aile, et qui me l'a prêté bien gentiment pour le test. Mais bon, une équipe du Portugal commence forcément par le gardien, en 4-3-3. Alors pourquoi j'ai pas mis un 4-3-3 avec un milieu défensif ? Parce que les milieux défensifs portugais, c'est pas exceptionnel, donc voilà, j'ai préféré jouer avec 3 milieux centres. Et on va commencer directement avec le gardien, à savoir Rui Patricio, le joueur du Sporting Club du Portugal, de Ligue Portugaise, forcément, le Portugal est au, voilà, vous m'avez compris, Sporting Club du Portugal, avec des stats, ma foi, fort intéressantes, qui est bon partout, à part la vitesse qui est dans la moyenne des gardiens, on va dire, 1m90, donc très très grand, 85 de vitesse. Le mec qui a tellement l'habitude de lire des cartes de joueurs de champ, 85 de plongeons, pardon, 82 de réflexes, 82 de dégagement, 79 de positionnement et 79 de jeu à la main, très très complet, il n'y a pas une stat qui explose les autres, mais il est très 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 décomplet, ce qui fait l'un dans l'autre avec sa taille, un joueur très très intéressant. Les défenseurs centraux, je vois pas pourquoi j'appuie là-dessus, d'ailleurs, on n'a pas eu trop le choix, et on a forcément le PP du Real de Madrid, avec ses stats, ma foi, sacrément intéressantes aussi, quasiment un petit dédicace à Zizou33HD, tu le rejoues à FIFA 14, parce que vous savez que Zizou, depuis qu'il fait des lives, maintenant il est tout le temps sur, je sais pas comment je crois, ce qu'on s'appelle Terra, enfin je connais pas trop ces jeux-là, toujours à-t-il que si vous voulez quelqu'un qui fait des lives sans se prendre la tête sur du FIFA, mais pas que, allez-y sur son site, parce que maintenant il a un site, maintenant, bientôt, il y aura l'application smartphone, et c'est pas une connerie en plus, donc voilà, je te fais une grosse bise. Donc, PP, défenseur central du Real de Madrid, 74 de vitesse, ce qui est très bon pour ce FIFA 14, et surtout 82 de défense, 82 têtes, et un gros gros physique, je sais plus quel stat il a en puissance, qui est aussi très 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 important dans ce FIFA 14, en tout cas au niveau physique, il cartonne pas mal. Un autre joueur, Ricardo Costa, que j'avais eu en boost, je me souviens, l'année dernière, 64 de vitesse, donc un peu plus lent, un peu moins bon en défense, mais beaucoup plus fort en tête pour 1m83, ce qui nous fait quand même une paire de défenseurs centraux très très intéressante. Au niveau des défenseurs gauche, après c'est pareil, il n'y en a pas non plus 56 000, Fabio Cantretrao, je vais avoir du mal à prononcer celui-là, à chaque fois je bouffe à la moitié de ses lettres. Le joueur du Real de Madrid, encore une fois, 81 de vitesse, 76 de défense, et 71 de tête, en plus s'il est gaucher, c'est bien pratique. Rendement offensif élevé, ce qui veut dire qu'il va passer son temps à essayer de déborder sur le côté, tant mieux. Sur le côté droit, nous avons Joao Pedro da Silva Pereira, dit Joao Pereira, 86 de vitesse, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de gestes techniques, pareil, il y a un rendement d'attaque élevé, après voilà, ça va lâcher un peu derrière, mais bon, on a les deux anciens qui couvrent, donc ça va nous permettre d'avoir un jeu, ma foi, fortement intéressant et sacrément offensif. Au niveau des milieux centres, allez, on va commencer par Thiago, je vais dire Thiago Silva, Thiago, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui est maintenant du côté de l'Atlétique Bilbao, ou la Technique de Comadrid, ouais, la Technique de Comadrid, ou la Technique de Bilbao, c'est pas tout ça du tout, 4 étoiles de gestes techniques, alors ça c'est fort quand même, parce que quand on connaît un peu, à l'époque, il était quand même plus ou moins, allez, on va dire, quasiment tout le temps MDC, entre guillemets, donc 4 étoiles de gestes techniques, c'est vrai qu'il a bien progressé, il a des stats complètes, des stats complètes, il a un bon physique, 650 crédits, il me le fallait, il me le fallait, il est franchement complet partout, regarde ses stats, il y en a quasiment tout à haut, au-dessus de 70, sauf la vitesse, forcément, ça commence à être un ancien, même si je suis carrément plus ancien que lui, mais bon, Thiago, reste une valeur sûre. Alors, je vous l'avais présenté dans la team Elas Liga, la team de l'abonnés, 4 étoiles de gestes techniques, ben voilà, on m'a dit, comme c'est vrai que je lui ai pas pensé, mais de le mettre sur le côté gauche, comme ça, il peut repiquer dans l'axe avec son pied droit, il envoie des grosses sacoches, parce que je n'avais pas réussi à faire des grosses frappes avec lui, et c'est vrai que c'est un des joueurs qui est une des plus grosses frappes de ce jeu, entre guillemets. Le joueur de la SF, Joao Moutinho, avec des stats aussi sacrément intéressantes, 78 de vitesse, 82 de dribble, 83 de passe, 76 de tir, 74 de défense, ça a été étonnant aussi pour un milieu centre, parce que c'est vrai que quand on le regarde jouer, on n'a pas l'impression qu'il... Putain, j'ai fait 46 passes décisives avec lui ? Putain, j'ai fait 83 matchs ? Ah oui, quand même. Je ne le savais même pas, je ne pensais pas l'avoir utilisé autant, mais c'est vrai que je l'utilise dans ma Ligue 1 et que je n'utilise quasiment que ma Ligue 1. Ceci explique cela. Donc, Joao Moutinho, forcément. Les artistes sont devant, à savoir, forcément Nani, à l'avant-droit, 4 étoiles de mauvais pieds, 5 étoiles de gestes techniques, 84 de vitesse, 88 de dribble, 82 de tir, et 79 de passes, forcément, c'est the must-have en avant-droit au Portugal. Ben voilà, le monstre, Eder, alors je ne l'ai jamais testé, non, je n'ai pas encore joué un seul match avec, je ne sais plus qu'il avait un gros gros YouTuber qui l'avait testé, donc c'était passé de 600 crédits à 2500 crédits du jour au lendemain. Donc, je l'ai acheté du jour au lendemain, forcément, puisque moi je l'ai acheté 2500 crédits, 4 étoiles de mauvais pieds, 4 étoiles de gestes techniques, 1m88, 79 de tête, 82 dribble, 84 de vitesse, c'est-à-dire physique de déménageur, c'est-à-dire déménageur breton, sur ce coup-là, c'est plutôt un déménageur portugais, et enfin, the star of the star, moi je vous avais proposé le test de la version 93, boost 93, là on a fait un peu mieux, donc toujours, merci à Mr Alpha, parce que là, cette fois-ci, ce n'est plus le 93, c'est le 94, on continue à progresser, avec des statues de bonnement ahurissantes, 94 de vitesse, 93 de dribble, 94 de tir, 80 de passes, 89 de tête, et 50 de défense, bon, voilà, 1m85, vous avouerez, que j'ai quand même énormément de mal, à jouer avec lui, alors vous allez me dire, je suis vraiment une quiche, oui peut-être, mais moi j'arrive à faire briller, que les BU, je ne sais pas, avant droit, avant gauche, je suis nul à chier, avec ces joueurs là, c'est comme les milieux droit, milieu gauche, je n'y arrive vraiment pas, donc Cristiano Ronaldo, boost, boost, Sif, ne déroge pas, là la règle, on espère quand même, alors pendant que ce temps-là, je vais tirer sur la couette, pour réveiller mon liège, qui ronfle encore, alors il y a certains qui m'ont dit, que mon chien n'est pas un chien, tellement il ronflait, c'était un grizzly, ou un yeti, oui je confirme, c'est assez impressionnant, et en même temps, je ne vais pas non plus, lui mettre un coussin sur la tête, pendant que je fais des vidéos, allez on s'en fout, parce que là on commence encore, à raconter n'importe quoi, là vous voyez, mes beaux joueurs, je vais vous les montrer quand même, ceux qui veulent bronzer le banc, le bon, pardon, le bronzer le banc, je ne voulais pas le faire au départ, au final tout le monde le fait, donc je ne vois pas pourquoi, donc vous avez là, quasiment les joueurs les plus faibles, voilà, les joueurs les plus faibles de fuite 14, donc vous les prenez, comme ça votre moyenne va descendre, comme ça vous allez éviter de tomber contre des gros joueurs, ça s'appelle ça, bronzer le banc, et ça sert à ça, au niveau des remplaçants, alors je vais faire comme vous avez dit, je vais présenter les remplaçants, et je vais utiliser les titulaires, ce que je vais faire maintenant, c'est que ce soit dans cette série là, à savoir en route pour Rio, avec l'équipe de l'abonné, je vais vous faire deux matchs maximum, parce que j'ai vu que généralement, le premier match vous intéresse, le deuxième vous le suivez à moitié, et puis après 3 et 4, tout le monde s'en branle un peu, donc ce que je vais faire, et puis ça permettra d'accélérer un peu le rythme, parce que c'est vrai que toutes les équipes à présenter, plus les équipes de l'abonné, j'aurais déjà 55 ans, que je n'aurais pas fini de vous présenter tout ça, donc Edinho, alors par contre ça c'était une bonne surprise, j'ai fait un seul match avec lui, j'ai marqué un but, une passe décisive, et franchement intéressant, intéressant, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique, ça pêche un peu, mais pour une carte argent, payée 350, milieu centre, Ruben Michael, 1m76, 79 de dribble, allez c'est les stats moyennes, celui-là on l'a pris par défaut, parce que c'est vrai que c'était pas non plus celui sur lequel on s'était jeté, qu'on se serait jeté si on avait eu sa carte, mais c'est vrai que j'ai regardé, au final il n'y a pas 36 000 solutions en milieu centre, un joueur un peu plus connu, un peu plus utilisé, le joueur du Zenit Saint-Pétersbourg, Danny, en avant gauche, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique, il paraît que son rendement offensif est moyen, donc ça pêche un peu, pardon, excusez-moi je viens de manger, donc forcément les petits rototos qui font plaisir, 86 de vitesse, 87 de dribble, et 75 de tir, 81 de passe, vous voyez les stats complètement, enfin j'allais dire très très complètes, mon joueur que j'avais tant adoré l'année dernière, quand je vous avais présenté cette équipe de Portugal, Vierinha, alors lui j'adore toujours, 83 de vitesse, 84 de dribble, 72 de tir, les stats elles sont pas extraordinaires, mais franchement il en voit un peu du gros pâté, 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique en plus, pour 400 crédits, c'est Walupo Zob, donc ça fait plaisir forcément, défenseur droit Silvio, voilà c'est pareil, comme je vous le dis, il y en a pas, alors 4 étoiles de mauvais pied, alors ça peut servir, ou pas, ça dépend, les stats sont pas extraordinaires, mais des défenseurs droit portugais, qui tiennent la route, il y en a pas 56 000, Eliseu, alors lui il était milieu gauche l'année dernière, maintenant il est défenseur gauche, et franchement, alors là ça envoie du lourd, ça envoie du lourd, parce que 89 de vitesse, moi j'ai fait un seul match avec lui, et il m'a agréablement surpris, autant au milieu gauche l'année dernière, comme je vous l'ai dit, au milieu gauche, moi j'y arrive pas, donc je l'avais trouvé complètement nullissime, autant au défenseur gauche, c'est vrai que sa vitesse, est très intéressante, et je vous le conseille fortement, et enfin, voilà, à l'époque où j'avais failli avoir Ronaldo, quand il était Totti, non justement, c'était Rolando que j'ai vu, par Ronaldo, du coup j'avais un peu ragé, des stats corrects, quasiment les mêmes que Ricardo Costa, à part que lui c'est pas une carte horreur, le joueur de l'Inter, 67 de vitesse, 78 de défense, et 77 de tête, voilà, donc vous avez une équipe titulaire, bon forcément après, si vous voulez, je suppose que de toute façon, il n'y a pas grand monde, qui va pouvoir avoir le Cristiano Ronaldo aussi, donc vous mettez Dani à la place, ça fait largement, largement le travail, et puis voilà, donc après le reste de l'équipe, vous pouvez largement vous l'offrir, c'est pas non plus des joueurs qui coûtent très très cher, et ça nous fait une équipe sympathique, en plus, une équipe très agréable à jouer, puisque vous avez de la technique, de la puissance, un milieu qui tient la route, et je suis sûr que si vous enlevez Cristiano Ronaldo, le plus cher, ça reste le coach, c'est vrai que sa carte, elle coûte assez cher, mais donc voilà, j'espère que cette équipe vous plaît, on va la tester sur un match, si on gagne, on enchaîne avec le deuxième, dans une prochaine vidéo, si on perd, bah écoutez, on s'arrêtera là, on peut pas non plus gagner tous ces matchs, et donc moi je vous dis à tout de suite, pour la suite de la vidéo, à savoir, le premier match avec cette équipe du Portugal, à tout de suite. Allez c'est parti, poursuite de la vidéo, on va essayer de se trouver un petit adversaire, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors certains m'ont dit, oui tout ça, tatatatata, on dirait que tu prends moins de plaisir dans ce FIFA, ça s'entend dans tes commentaires, alors, bon, c'est vrai que je prends, il fait pas que je prends moins de plaisir, c'est que je rage beaucoup plus, je rage beaucoup plus, parce que ce jeu est énervant au possible, pour mes qui me disent que c'est pas vrai, je ne le crois absolument pas, et deuxième chose, c'est que, bah avec les horaires que j'ai maintenant, mes nouveaux horaires de bureau, c'est vrai que, j'enregistre les vidéos souvent tard le soir, et, bah je me retrouve à, j'ai pas envie de réveiller ma femme, c'est parce que vous connaissez pas ma femme, et si vous la réveillez comme là, il est 23h30 si je la réveille, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi j'ai pas pu jouer, il est con ou quoi, j'ai pas compris ce qu'il s'est passé, enfin bon, toujours est-il que, si je réveille ma femme à ce soir là, je vais me prendre un vieux maoshi dans ma gueule, donc, ça risque de piquer un peu pendant la vidéo, allez, trouve-moi un adversaire, je sais pas pourquoi j'ai pas lancé le match là, est-ce que j'ai fait, j'étais en train de vous raconter ma vie, et du coup j'ai appuyé sur les mauvais boutons, sûrement, et donc, nous allons jouer contre, non, toujours pas, qu'est-ce qu'il se passe, mais pourquoi les gens veulent pas jouer, je comprends pas, allez, ok, d'accord, donc les mecs lancent les matchs, mais ils ne veulent pas jouer, pourquoi pas, c'est un principe, après ça s'explique pas, je sais pas pourquoi, il valide tout, juste au moment où il faut jouer, et là, à ce moment là, il se chie dessus, il ne veut plus, bon, c'est comme ça, c'est FIFA, c'est FUT14, avec tout ce que ça implique, ce serait bien quand même qu'on vous trouve quelqu'un, je vais pouvoir raconter ma vie pendant 107 ans, je sais bien qu'il y en a certains qui s'intéresserait, d'autres beaucoup moins, allez, alors, cette fois-ci c'est bon, on a trouvé, Classic City, non, toujours pas, mais c'est quoi, ils sont tous atteints de, qu'est-ce que c'est, alors là, je vous avouerai que je comprends pas, ça fait 3 adversaires de suite, qui veulent pas jouer, à ce que c'est encore, E.A. qui m'est tombé dessus, et qui m'empêche de jouer des matchs simples, vous vous avouerai que ça m'étonnerait même plus, cherche mon ami, cherche, trouve-moi un adversaire là, un mec qui a envie de jouer, je sais pas, c'est spécial, c'est très spécial, personne n'a envie de m'affronter, non, mais du coup, forcément, ils trouvent plus d'adversaire maintenant, bon, je vais vous laisser vous faire bercer, par le doux ronflement de mon lienche, ça y est, on a trouvé quelqu'un, et, pourquoi pas, allez, vas-y, well, 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 qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, je ne sais pas, je ne, je comprends pas, qu'est-ce qu'ils, pourquoi ils veulent pas, c'est le 82 en attaque qui leur fait peur ou quoi, allez, on va aux dernières tentatives, mais bon, là, ça devient plus relou, voilà, ça te va ou pas ça, voilà, lui, ça lui va forcément, il a senti, oula, il y en a pas mal qui ont ce maillot, là, d'ailleurs, ce maillot, avec le sigle, Volkswagen, cheap BPL, ouais, ah, il a conné devant, ouh, le modi conné, je ne l'aime pas, enfin, je ne l'aime pas, c'est qu'à chaque fois, il me fait des misères, et c'est vrai que c'est un peu délicate de jouer contre lui, la dernière fois, j'avais joué contre un adversaire, d'ailleurs, il m'avait fait, je crois, à peu près 120 LT, LBY pendant le match, bon, en même temps, on connaît, il m'en avait mis 5 ou 6, mais c'est une machine, quoi, les fameux joueurs low cost, chers à Bibi, avec Cristiano, il fait plaisir, par contre, là, je t'ai demandé de faire un truc, la connexion est en mousse, ça lague, il pleut, temps typiquement anglais, on va voir qui va prendre le bouillon, hop là, ouais, alors là, s'il n'y a pas faute, allez, tiens, pousse-toi, c'est Ricardo Costa, je fais comme ça, voilà, il faut que ça parte, ouh, Aspili Quetta, l'ancien marseillais, oula, oula, il n'est pas rejeu, il n'est pas rejeu, allez, vas-y, allez, vas-y, Eder, le centre, et la tête, et la frappe, et rien du tout, ouais, mes couilles, il n'y a absolument rien eu, moi qui me voyais déjà mettre une tête, ou alors une belle frappe en Lulu, au final, que dalle, il n'est pas hors-jeu, ça tombe bien, oh, dommage, le petit M2 qui a fait y passer, je pensais quand même que j'allais l'avoir, celle-là, il est hors-jeu, Tarapte, Adel Tarapte, le marocain, qu'est-ce qu'on fait, on fait la pause pour enlever le 36 qui s'affiche, là, ou quoi, oula, attention, Harunakone, oui, d'accord, alors je sais bien qu'il est chaud, Harunakone, il ne faut peut-être pas non plus pousser Mémé dans les orties, par contre, on ne voit pas du tout la différence entre mes joueurs et les siens, sur le, oula, sur le radar, et ça, c'est problématique, hop, la petite fin de Cristiano Ronaldo qui ne sert absolument à rien, mais il fallait quand même la tenter, si on ne tente pas de dribble à Cristiano Ronaldo, on n'en tentera jamais, et cette fois-ci, il est parti, Nani, c'est beau ça, allez, allez, ça se suit, il est où notre ami, je ne sais même plus comment il s'appelle, notre BU, voilà, serein, ça part, ça part, ça part, voilà, fin de coup de foulard, on arrive pour centrer, la tête, c'est pour nous ça, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, voilà, ah non, elle est pour nous encore, bon, on domine un peu, on a fait 2-3 gestes techniques, on a eu 2-3 occasions, pour l'instant, on est bien Tintin, il faudrait que ça aille au fond, je parle de football, hop là, le coup du crapaud, oh, il a récupéré en jeu, dommage, il ne doit pas y avoir 50, allez, mets-le en bas toi, je ne sais pas, dommage, allez, bats-toi, bats-toi, allez, sauve-la, voilà, bien joué ça, hé Nani, oula, Nani au physique sur Young, même d'y voir, on n'était pas rendu, oula, c'est quoi cette passe là, sérieux, allez, Cristiano, accélération de Cristiano, Cristiano boost, Cristiano boost, le centre, oula, qu'est-ce qu'il fait, les corners, penalty, qu'est-ce qu'il siffle, penalty, ah, alors je vous avouerai que, oula, plus la carte, tout va bien, Aspili Cueta, peut-être sur le, ah oui d'accord, ok, alors ça, ça siffle souvent aussi, dans ce Siffre A14, ce genre de faute, forcément Cristiano Ronaldo, on va le tirer au milieu, comme d'hab, voilà, et on va lui faire faire, cours, 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 la mitraillette, allez vas-y, tourne-toi, qui veut sa manchette, papa, manchette, 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 voilà, tu vois, il y en a toujours un qui hésite, il se dit bon, il y a eu 2-3 manchettes dans la gueule, je vais peut-être me reculer un peu, et un zéro, ça va, ça gère, alors ça, ce petit Sager là, quand je le chante, c'est pour la référence à la pub, oh non, non, pas comme ça, à la référence Sagen, seuls les anciens comprendront, oula, si tu le jettes sur sa gueule aussi, ça va pas aller, joli ça, ah, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi j'ai reçu un message, hors-jeu, 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 siffle, siffle, j'ai peur, tu le vois, à chaque fois que je mène, de toute façon, les matchs sont toujours compliqués, pardon, alors Eliseu, hop là, petite roulette d'Elyseu, je vais encore me faire engueuler, parce que je le prononce mal, voilà, Cristiano, fais plaisir, allez, bouffe-le, bouffe-le, attaque, 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 oula, ouais, heureusement qu'il y a la pluie, parce que sinon, je ne suis pas certain qu'elle sortait, toujours un zéro, ce serait bien d'en mettre un petit deuxième, quand même, où est-ce qu'il y a du monde, là-bas peut-être, ouais, non, tout le monde fait, pas là, oula, ouais, ça c'est une relance de merde, et je me prends un but, oui, relance de merde, qu'est-ce qu'il fait, il va nous faire la même, ah, voilà, le calme, dit-il, ouais, il ne sait pas jouer, comment je supporte pas, ça me attirera droit la prochaine fois, alors je sais qu'on va encore me dire, ouais, mais ce n'est pas un truc pour se faire de la soupe de la gueule du monde, ouais, oula, un ami, il était chaud, ah, c'est dommage, c'est dommage, je ne veux pas dire qu'il ne méritait pas d'égaliser, mais, il est pas rejeu, oh, c'était quoi ça, tenter le lobe, là, c'était mal parti, oula, 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 oui, d'accord, Jo Pereira, qui nous a tenté un débordement, à l'ancienne, oh non, ça ne peut pas passer ça, allez, par contre, forcément, moi, il sort, le sien, il était limite à lécher la ligne, il ne sortait pas, et moi, il se retrouve à sortir, ce couillon, allez, là, c'est pareil, ça ne va pas sortir, bah oui, forcément, ce serait trop beau, et comme, voilà, voilà, continue mon enfant, voilà, donc, comme d'habitude, dès que tu mènes dans ce jeu, tu ne peux pas gagner le match, enfin, moi, c'est mon camp, en tout cas, 99 fois sur 100, c'est comme ça, moi, je vous dis, je vais commencer directement mes matchs, en me mettant un but, et vous allez voir qu'après, ça va se passer beaucoup mieux, donc, on a droit au 3, ralenti, le calmeur, on a bien noté un peu la mentalité d'enfant de pute, de l'adversaire, qui va donc y avoir droit aussi, quand il va s'en prendre un, je crois, j'espère, petit festival de Cristiano, dommage, ça ne passe pas, ça aurait mérité un petit peu, ah, ça se joue à un poil de cul à chaque fois, allez, il n'est pas hors jeu, c'est dommage, ah, il est où, Eder ? Ah, oui, il ne passe pas, oui, il ne passe pas, donc, je ne peux pas le sélectionner, Eder, c'est dommage, parce que c'est comme si, il était au niveau de l'action, on va essayer de marquer sur corner, rien à foutre, tu m'as marqué, tu m'as marqué début, tu m'as fait des calmats, on va te faire la même, Oh non, c'était vu et revu, alors, qu'ils ont-on à faire, à Delta Rapt, heureusement, il fait comme 95% des gens, juste un petit crochet, parce que sinon, on était dans la merde, allez, par contre, il faut que ça parte, allez, un peu de chat, un peu de contre, je ne sais pas, un peu de, allez, donnez ton temps, il est où Cristiano, là, il est super bas, c'est pour ça que je n'aime pas, je n'arrive pas à m'en servir, c'est qu'ils sont, ouais, bien sûr, et sinon, ça se passe bien ou quoi, mais c'est quoi ce joueur, c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas le blairer, c'est le mec, il défonce tout le monde à chaque fois, il y a une accélération de Gorée, ouais, par contre, moi, l'accélération, on la voit beaucoup moins, putain, bon, ils sont où les joueurs, c'est la mi-temps, alors je suis désolé, je ne parle pas trop, parce que là, je suis encore choqué, par cet éternel script, entre guillemets, qui fait qu'à chaque fois que je mène, je me fais égaliser directement, il marque un deuxième but derrière, c'est quand même sacrément agaçant, donc en plus, il a tout compris, il nous laisse tous les ralentis, histoire de bien nous énerver, commence à me plaire moyennement, lui, écoutez, on va laisser les ralentis, vous comprenez un peu pourquoi, on sent un peu dans ma voix, que c'est un peu moins enjoué, que sur FIFA 13, parce que voilà, le jeu, plus la communauté, qui est de pire en pire, on ne va pas se mentir, le mec, bon, et puis, hop, je, ouais, j'allais dire, je pose la manette, parce qu'il va laisser passer jusqu'à la 0 seconde, maintenant, il faut au moins l'effort, donc il n'y a plus maintenant qu'il fasse tourner, voilà, les KSI dégueulasses, le mec, il nous aura sorti la panoplie du fils de pute, dans toute sa splendeur, on fout, s'il veut te marquer un, un LBY, je te le fais aussi, maintenant, ça va être à base de LBY, et de 100 de tête but, il n'y avait pas non plus, il n'y avait pas non plus une droite de longchamp, allez, donc il va nous laisser tous les ralentis, ouais, ok, sûrement parce qu'il a l'hugé avec Cristiano Ronaldo, du coup, il doit se sentir fort s'il mène, ah, mais c'est, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'appel, les trois là, il y en a trois en attaque, allez, la frappe, bordel, ça m'énerve, tu sens le match, de toute façon, il va, ça va mal se boupiller, ouais, carton rouge directement, voilà, sinon il n'aurait pas arrêté, il n'aurait pas arrêté le match, ah, c'est l'énervement, c'est l'énervement qui prend le dessus, je suis un peu agacé, je vous avouerai, bon, on va essayer de revenir quand même, on sait jamais, ouais, bon, Cristiano Ronaldo, on ne l'aurait pas vu du tout, je suis, comme d'habitude, très, 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 il m'a l'air très, très déçu de ce joueur, le mec, il s'arrête complètement, mon joueur s'est arrêté complètement, ouais, mais, allez, va, allez, va, d'accord, donc Cristiano Ronaldo, Sif, qui a 99 largement de finition, qui n'est pas capable de faire un plat du pied ailleurs que sur le gardien, ouais, 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 ça prouve qu'on peut revenir, au moins, ah, mais tu voulais du but dégueulasse, tu vas avoir du but dégueulasse, allez, allez, ça suit, ça suit, qu'est-ce qu'il siffle, qu'est-ce qu'il siffle, mon dieu, qu'est-ce qu'il siffle, mais c'est pas possible, je suis pas sur l'écran, comment tu peux siffler ça, je vois pas ce qui se passe à l'écran, voilà, allez, si il y a droit aussi, je suis désolé, et au moins, c'est moi qui l'ai inventé, alors ça par contre, après c'est complètement ridicule, quand ça tourne comme ça, il tourne dans le vent, on va pas le montrer, parce que c'est quand même un vieux but dégueulasse, de deux, on revient à égaliser, bon, à 10 contre 11, forcément ça doit lui piquer un peu, c'est fait fesse, en même temps chacun son tour, bon, allez, joue, joue, j'ai envie de jouer là, Eder, il continue à nous les mettre, qu'est-ce qu'il va, il va encore nous y faire un, j'allais dire, les mecs les cas ici, il les aime bien, par contre, à force de les faire comme celui-ci, il sait même plus comment il doit les faire, il laisse quand même ses ralentis, nous allons faire un gros spécimen, lui il faut l'enfermer, ah ouais, oh, je vois au moutinho, qui est chaud comme une marmule, ouais, niveau des passes, c'est pas ça, allez, va, oh, mais c'est pas possible, Eder, l'accélération d'une moule, c'est dommage, parce qu'il était pas hors jeu en plus, ah oui, non, c'est le psychopathe du ralenti, la passe, c'était pas mal, ah merde, c'est ce Ronaldo que je fais tirer, au moins que ça arrive sur une tête quand même, tiens, allez tiens, 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 alors je vais courir, je vais lever les bras d'abord, hop là, et après je vais te faire un, c'est qu'il pas trop, c'est Eder, tiré par Cristiano Ronaldo, on va lui laisser les ralentis, ça va le faire mijoter un peu, je trouve, il mérite, un petit corner bien sale, une petite tête, bon, le Eder par contre, c'est vrai qu'au niveau physique, c'est assez impressionnant, pour un joueur qui a pas des stats extraordinaires sur sa carte, c'est vrai qu'il est très bon de la tête, il est très costaud, très physique, il manque un peu d'accélération quand même, mais bon, on reprend les devants, ah, ça se met à laguer, bizarrement, on va rester en, sans pas se mettre en défensif, il va pas réussir, on nous la fout quand même, est-ce qu'il a commencé, la fameuse technique du, je fais laguer quand on a la balle, est-ce que ça aussi, vous savez que ça existe, vous avez vu, il lisez où, quand je vous disais, qu'il était bon, hop là, allez, suis, 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 je vous dis, ce Cristiano Ronaldo, il me déçoit, voilà, c'est dommage, c'est dommage, de ne pas avoir d'accélération, quand il est Cristiano Ronaldo, sif, ah, non, c'est pas tout à fait là que je voulais la mettre, il a joué, ça arrive à ton costa, pour le tarapte, c'est le père tarapte, il a volé, ah, par contre ça, c'est mauvais, ça pue du cul, heureusement que Pépé veille au grain, voilà, oh non, il est pas hors jeu, il était se fout hors jeu tout seul au départ, non, il est pas hors jeu du tout, enfin, il est pas hors jeu, il est sur la même ligne, ça ne se siffle pas, monsieur l'arbitre, bon, alors même quand il pire, il les regarde tous, apparemment c'est son kiff, je ne sais pas pourquoi ça se met à la gué d'un coup, sauf que Eder, avant de recevoir la balle, j'étais déjà en train de lui faire faire une passe, donc ça aurait été bien que ça part quand même, ah, Cristiano, tiens mon enfant, on se frappe, il s'est plaqué, je ne peux même pas faire de célébration, tiens, Cristiano Ronaldo, bon apparemment à 10 contre 3, c'est plus facile, bon c'est toujours pareil, LBY, avec la fameuse petite manière de courir typique à Cristiano, avec des petits pas comme ça, est-ce qu'on aura droit à un rage kit, après nous avoir fait IH avec ses KSI, et nous avoir montré ses 15 000 ralentis, alors vous m'excuserez encore une fois, pour les grossièretés auxquelles j'ai attribué ce joueur, mais c'est vrai que, à défaut de prendre plus ou moins de plaisir, c'est vrai que comme je l'ai dit juste avant le début de la vidéo, je rage beaucoup plus, et t'as tendance maintenant à devenir amoché agressif, enfin, j'ai tendance à mocher à devenir agressif pour n'importe quel match, il les aura testés tous, mais quand ça marche pas une fois, tu, viens ici toi, tiens, tiens, bien joué, vous avez vu un peu la petite touche, qu'est-ce qu'il s'y fait, vous avez vu la petite défense, attention, tu crois que tu vas marquer, et, tac, le mec, on aurait dit Falcao quand il s'est blessé, dommage pour lui, enfin, j'espère quand même qu'il pourra être là, pour la coupe du monde, ça a quand même dommage, de ne pas avoir de tel joueur à la coupe du monde, après, à se faire, à se faire recevoir des menaces de mort, allez, c'est parti, jouez au Moutinho, Moutinho, la grosse frappe, bon, dommage, c'était semi-grosse frappe, en même temps, il n'est pas gaucher, euh, oui, Nani, on n'a pas trop vu, Nani, on n'a pas trop vu, tiens, hop là, crapot time, enchaîné, oh mais dommage, et d'air, on va le partir de danse à cap route, parce que tu nous fais chier, à te mettre, ça m'énerve ça, voilà, 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 défense, s'il vous plaît, voilà, encore une fois, je vous l'avais dit, Élise est où, je vais regarder, Élise est où, moi je vous dis, c'est la bonne pioche là, c'est vraiment la bonne pioche, hop là, cette fois-ci, on va peut-être réussir à le placer, non, toujours pas, oh vache, on se bat, on se bat, mais on n'y arrive pas, bon alors ça lag, complètement, hop là, cette fois-ci, tu t'y adormais pas, celle-là, la petite roulette d'Elizou, qui reste, le joueur, le défensive player of the match, voilà, ça l'est tranquille, ça l'est tranquille, il n'y a pas besoin d'en rajouter, hop là, alors je ne sais pas s'il est gaucher ou pas, lui, ah merde, non, c'est vrai qu'il n'a pas 4 étoiles de geste technique, moi, si je lui faire, voilà, sans tête but, allez, on va lui refaire un calma, est-ce qu'on va réussir à le faire rage kit, il a des chances, bon alors je voulais lui faire au départ, je voulais lui faire un, un stop and turn, mais malheureusement, comme il est à 3 étoiles de geste technique, c'est pas passé, donc forcément j'ai centré, bon après, sans tête but, bon bah voilà, mine de rien, on aura réussi à retourner la vapeur, ça fait plaisir ça, du coup il n'a plus envie de jouer, il va lui retenter ça, 15ème cas ici je pense, il a lâché l'affaire je crois, je pense qu'il a lâché l'affaire, bon vous avez vu, le point fort est derrière, la force, le jeu de tête, voilà, donc il n'avait plus envie de jouer, t'inquiète pas, si tu ne joues pas, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de marquer, il est où notre ami Cristiano, hop là, hop là, hop là, il est joué gardien, ouais, par contre le ballon, il faut aller vers le ballon, si tu t'éloignes du ballon, tu ne risques pas de la prendre, c'est ça forcément, voilà, tu ne l'as pas vu celui-là, hop là, scoop turd, court 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 court, dommage, peut-être une dernière action, peut-être, ou pas, voilà, allez, Cristiano, non, oui, c'est spécial, j'ai l'impression que plus, merde, voilà, on a connu qui continue toujours son festival, voilà, une fois, deux fois, 15 contre-favorables plus tard, il arrive à centrer, c'est fini, voilà, c'est terminé, alors, qui a marqué, Eder, une fois, deux fois, Cristiano Ronaldo sur pénalty, deuxième fois avec la frappe, et Joao, Joao Pera, ah oui, j'ai réussi à marquer 4 buts après l'expulsion de mon joueur, tout va bien, c'est FIFA, c'est FUT 14, écoutez, voilà, petite victoire, on va aller voir les stats générales, 9-6, 9-6, 6, ouais, c'est vrai que Nani, on l'a moins vu, la défense, je vous dis, la défense est très très bonne, Joao Pera, forcément son carton rougi, il a couillé, 7,6 pour Eliseu, qui m'a fait une très très bonne impression, comme d'habitude, et 8,4 pour Aronakoné, le reste, c'est Kaka Boudin, au niveau des stats générales du match, 6 frappes à 5, oh oui, je ne pensais pas que ça a été autant, oui, au final, victoire méritée, Eder, franchement, je ne connaissais pas, c'était mon premier match avec lui, et je valide largement, écoutez, on se retrouve, alors je ne sais plus si, je vous l'avais dit, que maintenant, à partir de maintenant, pour chaque série, à savoir, je vais à, je vais à Rio, à chaque fois, j'ai envie de chanter du club de François, en route pour Rio, pardon, et l'équipe de l'abonné, oui, je crois que je l'ai dit dans la présentation du match, on va juste se faire deux matchs, donc cette fois-ci, vous aurez dans un deuxième match, et on s'arrêtera là, que ce soit une victoire ou une défaite, voilà, j'espère que cette équipe vous plaît, et on se retrouve bientôt, pour la suite de ces aventures, avec cette équipe du Portugal, à la prochaine, et portez-vous bien, salut tout le monde ! Nouman, Nouman, le seul YouTuber qui n'a pas d'intro... La grosse frappe !